Alors, ravi de participer à cette conférence sur l'omnicanalité et j'ai tenté en dix minutes de répondre à la question qui s'affiche, à savoir quel chemin pour développer ces ventes omnicanal. Alors, je suis Jérémie Lévy, partenaire chez Comerteo. Comme l'a dit Andrés Comerteo, on est un camé de conseils spécialisés en data et on aide nos clients de direction marketing et digitales à mettre la data au service de l'amélioration des performances. C'est pour ça qu'on travaille souvent sur les sujets d'omnicanalité, notamment pour les retailers. Alors, si la présentation veut bien avancer. Alors, l'omnicanalité, ce n'est pas nouveau. Il y a des tendances déjà depuis plusieurs années avec notamment le premier chiffre qui s'affiche, 340 % d'augmentation des recherches locales, des requêtes proches de moi ou à proximité sur son mobile depuis déjà deux ans. Et souvent, ces recherches locales sur mobile donnent lieu à des achats ou des visites en magasin puisque pour trois quarts des personnes qui font des recherches sur son mobile, des recherches locales, les visites l'enseignent ensuite dans les 24 heures. Donc, c'est une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années avec une complémentarité entre l'online et les ventes en magasin. Et là, avec la crise sanitaire, il y a eu une explosion des usages et un développement de nouveaux services ou même de services existants avec le drive. On en a beaucoup parlé ce matin. On voit les croissances du drive chez Leclerc. On voit aussi, et Romain Rouleau de Castorama en a parlé, du temps de mise en place du drive sans contact très rapide, notamment chez Kikichur, mais aussi chez Leroy Merlin. Il y a un client à nous, un retailer, qui nous confiait récemment que si on compare la période actuelle en confinement, magasins fermés et une période 2019, on va dire habituelle, eh bien aujourd'hui, il y a presque la moitié du chiffre d'affaires habituel de 2019 qui est fait par du drive. Alors que le drive, il y a deux ans, ça ne faisait que quelques pourcents. Donc, ça montre l'importance du drive aujourd'hui. Ça montre que la complémentarité entre les canaux, c'est la norme, c'est nécessaire et c'est la norme. Et on va voir à quels enjeux l'obnicanalité répond. Alors, l'obnicanalité, ça répond à deux types d'enjeux. Il y a l'enjeu augmentation des revenus, amélioration d'expérience et l'enjeu réduction de coût, digitalisation de la relation, mais aussi maintien de la satisfaction des clients. Alors, je vais adresser ces deux enjeux l'un après l'autre. Alors, sur l'augmentation des revenus, il y a des questions simples. Il y a des questions simples auxquelles il faut répondre, mais ce n'est pas toujours facile d'y répondre quand on n'a pas lancé les bonnes analyses. Alors, je donne des exemples. Par exemple, quel est mon chiffre d'affaires omnicanal ou quelle est ma marge omnicanal par parcours, par produit, par ligne de marché ? Je dis par parcours, c'est quoi la contribution des différents parcours, click and collect, drive dans mes ventes omnicanal ? Donc, ce sont des questions clés. Quelle est la contribution des investissements médias dans mes ventes omnicanal ? Combien me rapporte un euro investi dans le tract, un euro investi dans la télé ou dans l'ESIA dans mes ventes omnicanal ? Et est-ce qu'il y a des différences de comportement entre mes clients ? Est-ce que mes clients à haute valeur se comportent différemment ? Est-ce qu'il y a des différences de comportement avec mes clients en programme de feed ou avec différents segments entre mes différents segments de clients ? Donc, tout ça, ça permet de mettre des chiffres sur le business omnicanal. Et c'est clé. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est la réduction de coûts, donc la digitalisation de certains actes. Alors, déjà, il faut savoir quels sont les actes qu'il faut digitaliser, quel est le potentiel de digitalisation de certains actes et puis savoir quelles sont derrière les dégradations potentielles de satisfaction. Je donne des exemples. On a parlé de cuisine tout à l'heure. Évidemment, si je mets un outil de simulation pour construire ma cuisine en ligne, ça prépare la vente en magasin à condition que le vendeur récupère les données qui ont été faites en ligne. Donc, ça permet de maintenir un bon niveau de satisfaction et de réduire du temps et de faire des économies. Pareil pour, par exemple, dans les telcos, les diagnostics de box à distance, idem, ça permet de réduire du temps, ça permet de maintenir la satisfaction et de réduire les coûts. En revanche, tout ce qui est déflexion de service client ou déflexion d'appel, pardon, où le service client ne va pas répondre à certains appels et va rediriger vers le tchat ou des facts en ligne. Pour certains clients, ça va. Allez, pour d'autres, ça peut générer de l'insatisfaction. Donc, c'est hyper important de monitorer ce couple, on va dire, réduction de coût, maximisation de la satisfaction des clients. Donc, des enjeux d'augmentation de revenus, des enjeux de réduction de coût, des enjeux de satisfaction et différents niveaux de maturité suivant les clients. Et d'ailleurs, nous, on utilise pour nos clients une matrice de maturité que voici, qui permet un peu de benchmarker les pratiques en fonction des références qu'il y a sur le marché. Alors, vous avez ici des thématiques. Ce sont des thématiques très transverses sur lesquelles on évalue nos clients. Et on a trois niveaux, niveau débutant, niveau challenger, niveau auditeur. Alors, je ne vais pas tout dérouler vu le temps, mais je peux en citer trois. D'abord, le premier sur les parcours cross-canaux. Il y a un peu des best practices ou des nouveautés, on va dire, par exemple, Fnac Darty qui mobilise une cinquantaine de vendeurs dédiés sur la présentation de produits en ligne en visio live. La réponse à des questions, justement, dans ces visio live, c'est hyper innovant et c'est super de voir la complémentarité de ces canaux parce qu'en plus, ça met en avant le différenciant de Fnac Darty sur tout ce qui est expertise des vendeurs et c'est très malin. La logistique, alors je vais prendre cette fois-ci deux extrêmes. Extrême débutant, à l'extrême, on voit des fois du click and collect avec livré en une semaine, le temps que le stock vient de l'entrepôt central dans le magasin payant. Bon, ça ne donne pas envie aux clients de faire du click and collect. Et puis même, d'ailleurs, avec des fois une incapacité de dire si le produit est vraiment en stock et de diffuser cette information sur les différents canaux. Donc, bon, c'est du coup très mauvais. Et à l'opposé, on a des clients qui font du click and collect en une heure, gratuit jusqu'à minuit. Et même, la Galerie Lafayette fait ça avec non pas du stock en central, dans un entrepôt central, mais du stock directement dans les magasins flagships pour aller livrer des commandes à proximité. Donc ça, ça permet d'éviter d'être en rupture de stock. Voilà. Puis, troisième peut-être exemple sur l'effet repos. Repos, c'est tout ce qui est l'impact de tout ce qui est activité en ligne sur les ventes en magasin. Alors, c'est hyper important parce que, pour le rappeler, dans les retails, pour vous, il y a 85 ou 90 % des fois des ventes qui se font en magasin en physique. Et donc, du coup, il y en a qui pilotent chaque canal en silo et à l'opposé, il y en a qui pilotent un vrai effet repos, qui savent dire quel est le chiffre d'affaires généré avec, au préalable, une visite en ligne ou un impact de l'online. Et d'ailleurs, parmi ceux-là, il y en a qui le font en s'ocalisant sur des données identifiées de visite et des données identifiées en magasin, notamment ceux qui sont des clients de programmes de fidélité pour qui on récupère des données. Et puis, il y en a, et on a travaillé pour d'autres clients à créer des modèles qui vont plus loin et qui permet de modéliser vraiment le chiffre d'affaires repos, c'est-à-dire le chiffre d'affaires omnicanal total qui a été influencé par toutes les visites de tous les clients en ligne, même ceux qu'on n'a pas identifiés. Donc voilà, différents niveaux de maturité qui nous permettent de dire finalement quels sont les axes à travailler, quelles sont les améliorations. Et puis, je vais finir par ça parce que la question, c'était quel est le chemin. Donc, une fois qu'on sait ce qu'il faut améliorer, il faut savoir comment l'améliorer, quel chemin. Et pour nous, pour Converteo, tout doit partir de la data. Donc, la première étape, c'est tout ce qui est data analysis. J'en ai parlé, c'est consolider les données, savoir quelles sont mes performances omnicanales, voire même faire appel à des modèles statistiques. Là, j'ai parlé de MMM, donc Marketing Mixed Modeling, pour notamment estimer la contribution des investissements médias dans les ventes omnicanales. On a parlé du tract tout à l'heure, ce sont justement les études qu'on mène qui permettent d'optimiser le mix média et notamment de peut-être faire des réallocations d'investissement du tract vers d'autres médias. Avec une approche tout à fait locale, je fais de l'écho avec ce que disait David Darmis, puisque chaque contexte magasin est différent et donc nous, mon approche est éliminement locale sur ce sujet. Deuxième grand point, c'est tout ce qui est parcours et expérience client. Il y a un audit des parcours qui est nécessaire. Savoir mes clients, à quel moment ils partent du parcours, où il y a des déperditions. Déjà, il faut que les données soient collectées sur ces parcours, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, optimiser ces parcours, voire même en créer de nouveaux, sachant qu'en parallèle, il y a deux socles à travailler. Le socle technologique, avec tout ce qui est réconciliation des données online et offline, ce qui implique pas mal de choses sur les systèmes de gestion de stock, de gestion des paiements, de gestion des produits pour éviter d'avoir des informations produits qui soient différents entre les canaux. Et puis, il y a le socle média. J'ai parlé pas mal de budget média ou d'investissement média. Il y a tout ce qui est comment je remonte des indicateurs omni-canaux dans les outils d'achat média pour éviter de piloter mon média uniquement à mes ventes e-commerce, mais vraiment par rapport aux ventes omni-commerce. Et puis, le dernier point, c'est l'organisation. Alors, on en a parlé juste avant, c'est pouvoir comporter des objectifs business et business omni-canaux. Par exemple, je prends le click-to-call. Eh bien, dans le click-to-call, la télé-vente va porter l'objectif de transformation business et tout ce qui est digital va porter l'objectif de trafic. Donc, c'est vraiment un coportage, on peut dire, de ces objectifs. Pareil, il faut des instances pour savoir quelles sont les rémunérations des vendeurs. Un vendeur qui va faire une vente, non pas avec un stock en magasin, mais un stock en ligne, comment il est rémunéré. Donc, c'est des instances qui vont permettre de s'organiser, de piloter, de prendre ces décisions qui sont créées dans l'omni-canalité. Je vais finir juste en résumé. Ce que j'ai dit finalement, c'est que l'omni-canalité, c'est un vrai sujet transverse. C'est un vrai sujet de data qui nécessite analyse, construction de parcours et audit des parcours et une organisation. Parce que c'est hyper important de piloter, piloter pour suivre les performances omni-canales et pour améliorer ces performances omni-canales. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'approfondir certains points. Jérémy, ce sera volontiers pour nous. On a encore plein de questions, on a plein d'interviews à vous faire et on voit que la data est quand même au cœur de l'omni-canal, mais pas que. C'est aussi une réflexion sur les modèles, sur les structures et là, je pense que vous avez de quoi aider un certain nombre d'acteurs clés. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, on reste. A très bientôt.